Bonjour Mesdames et Mesdames et Messieurs. Comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Bonjour chers Africains. Une question m'a été posée. Quelle est la différence entre une banque traditionnelle et une crypto-monnaie? Parce qu'aujourd'hui les africains ont besoin de savoir un peu plus sur la crypto-monnaie. Ils veulent savoir pourquoi le FMI combat le Salvador qui aujourd'hui a légalisé le Bitcoin qui est la toute première crypto-monnaie comme une monnaie légale au niveau de son pays. Et donc j'ai essayé un peu de faire quelques recherches que nous allons ensemble découvrir avec vous concernant la crypto-monnaie. Est-ce que la banque, la crypto-monnaie est venue tuer les banques traditionnelles? Est-ce que les banques traditionnelles vont tuer la crypto-monnaie? Quel est l'avantage d'aller vers la crypto-monnaie au détriment des banques traditionnelles? Nous allons regarder ça à travers cette vidéo. Et tout ce que je vais vous dire, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais lire les articles ensemble avec vous. On va essayer un peu de rentrer sur les sites où les grands écrivains ont apporté leur expertise en termes des articles. Donc sans plus tarder, on va passer à l'action. Mais avant tout, n'oubliez pas que je suis dans Shinsu Exchange. Je suis en train d'acheter cette crypto-monnaie et donc j'ai laissé le lien au-dessus de la vidéo pour ceux-là qui veulent acheter cette crypto-monnaie parce que c'est une crypto-monnaie qui prendra en compte les marchés des bêtaverses et des NFT. Et donc tout est sur le site internet de l'entreprise. C'est à vous de voir, j'ai déjà fait assez de vidéos concernant l'opportunité Shinsu. Donc sans plus tarder, nous allons passer au niveau de notre première question. C'est celle de savoir quelle est la différence entre la crypto-monnaie et les banques traditionnelles ? Quand on parle des banques traditionnelles, vous avez Société Générale, vous avez Écobank, vous avez UBA, vous avez BND Paris Basse, vous avez plein de banques que vous connaissez traditionnelles dans votre pays, etc. Maintenant, quelle est la différence entre la crypto-monnaie et les banques traditionnelles ? Donc ici, nous allons lire ensemble avec vous. Depuis plus d'une décennie, les épargnants subissent le poids des taux d'intérêt ultra bas en finance traditionnelle. À titre d'exemple, le taux d'épargne moyen est d'environ 0,04% aux Etats-Unis, 0,40% au Royaume-Uni et 0,50% pour les pays de la zone euro. Il s'agit de l'Espagne et l'Allemagne, ne dépasse même pas 0,02%. Et comme les banques centrales ont tenu de privilégier l'impression monétaire pour maintenir les marchés grossiers à flot plutôt que de rélever les taux d'intérêt, cette situation a peu de chances de changer. Donc nous avons pourtant récemment assisté à l'émergence de nouvelles technologies ayant transformé notre manière d'utiliser l'argent, ce qui a conduit de plus en plus des personnes à se tourner vers la crypto-monnaie pour investir et épargner. Mais on sait là, diffèrent-ils des institutions bancaires classiques ? Et donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui avec vous. On parlera d'abord des avantages des banques traditionnelles. Quels sont les avantages des banques traditionnelles ? Les banques auxquelles nous sommes habitués disposent généralement d'un degré de stabilité et de sécurité élevée. Malgré la concurrence d'initiatives susceptibles d'offrir plus de flexibilité, au moins de frais, les banques traditionnelles conservent certains avantages. Elles sont généralement considérées comme représentant des niveaux de risque plus faibles, notamment en raison du fait qu'elles détiennent une large quantité d'actifs physiques et parce qu'elles sont le plus souvent réglementées, contrairement à beaucoup de sociétés crypto, bien que de plus en plus des régulations soient en train d'être implantées. Les services financiers subissent également près de 300 fois plus de cyberattaques que les autres industries, ce qui fait de la sécurité une préoccupation majeure pour ce secteur. Les banques augmentent continuellement leurs dépenses en la matière, mais le coût moyen des attaques est également morose. Donc vous comprenez qu'avec les banques traditionnelles, il y a plus de piratage que possible. Les banques traditionnelles disposent des budgets et de la main-d'oeuvre nécessaires pour entretenir ces infrastructures, même si elles sont généralement plus lentes à adopter de nouvelles technologies, pourtant capables d'offrir une sécurité, une transparence et une efficacité accrue tout en réduisant les coûts. Cela commence cependant à changer avec les institutions comme les Deutsche Bank et les JP Morgan ouvrent leurs portes à la blockchain. Vous voyez qu'il y a les grandes banques, par exemple Deutsche Bank et les JP Morgan qui aujourd'hui ont décidé d'ouvrir la porte à la blockchain. Quand on parle de la blockchain, on voit carrément la crypte de monnaie, mais elles sont encore loin derrière les pionniers de la fintech. Voilà, la fintech ce sont des sociétés qui sont pour son blockchain. Maintenant, on va voir les inconvénients des banques traditionnelles. On a vu les avantages là-bas et on va regarder en ce moment-là les inconvénients des banques traditionnelles. Dans un monde financier en constante évolution, les investisseurs peuvent avoir l'impression de passer à côté d'opportunités en ne profitant pas des nouvelles possibilités offertes par la fintech. Et tant de grandes organisations internationales ayant connu peu de changements au cours des décennies. Les banques traditionnelles ont du mal à s'adapter aux dernières innovations. Les banques en ligne peuvent souvent ouvrir une plus grande flexibilité, mais leurs taux d'intérêt ne sont guère plus élevés. Et dans les deux cas, les taux sont très bas par rapport à ce qu'offre la cryptomonnaie. Parce que lorsque tu viens même investir dans une banque traditionnelle, le taux que tu gagnes est différent de la cryptomonnaie. On va voir ça ici. Je suis devant vous, il y a un article et je suis en train de lire. Donc, je n'invente pas, j'ai plein de pages que j'ai ouvertes que l'on va découvrir ensemble avec vous. Donc, une autre chose à prendre en compte est que ces banques facturent généralement des frais assez élevés, mais leur plus gros inconvénient est qu'elles vous font enfin de compte perdre de l'argent. En effet, en raison des taux d'intérêt ultra bas introduits par les banques centrales depuis 2009, l'inflation est aujourd'hui supérieure au taux d'intérêt dans de nombreux pays occidentaux. Cela signifie que l'argent du remont d'année que vous épargnez pour l'avenir n'est probablement pas même rentabilisé. C'est simplement faire donc les banques traditionnelles assez inintéressant pour épargner. Effectivement, imaginez-vous si vous prenez par exemple 2 millions de francs, vous ouvrez un compte épargne. Vous mettez vos 2 millions de francs, ce n'est pas au moins pendant une année. Vous voyez, parfois le taux qu'on va vous donner, parce que la banque utilise notre argent pour faire leurs opérations, c'est ça qui est leur vérité. La banque utilise notre argent pour faire leurs propres opérations. Donc, imaginez-vous après une année, on te dit non, les 1 millions que tu as mis là-dedans, comme quand des pannes de compte bloqués, ça t'a donné 0,3%. Tu vois que tu es perdant là-dedans. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit et c'est un frais qui est réel. On continue. On voit maintenant les avantages de la crypto-monnaie. Depuis que la crypto-monnaie a attiré l'attention du grand public, les histoires concernant des montées en flèche de diverses monnaies se sont nous oubliés. L'année dernière a vu des envolées du cours du Bitcoin, du Ethereum ou du Bitcoin. Bien qu'il y a certains médias qui n'aiment pas écouter parler de la crypto-monnaie à cause du effet midi siècle aujourd'hui, les gens qui ont découvert la crypto-monnaie aujourd'hui ont coupé les anarchiques. On voit maintenant que l'air dans cette affaire-là. On continue. De manière générale, les crypto-monnaies ont connu une hausse continue de leur valeur avec des montées soudaines, parfois provoquées par un simple tweet d'une personnalité infirmiante. Par exemple, si vous avez un gars comme Elon Musk. Elon Musk, quand tu l'avais tweeté en ce qui concerne le Bitcoin, vous voyez que le coût de Bitcoin avait pris de la valeur et les gens se sont tapés assez de l'argent. Bien que ces fortes augmentations suffisent à piquer l'intérêt des investisseurs à la recherche de rendements élevés, le niveau de volatilité est tel que beaucoup d'investisseurs préfèrent garder leur distance. Cela a cependant changé avec l'introduction des stable coins comme l'USDT coin, l'USDT, l'USDT TRC20 qui sont indexés sur le dollar américain et conçus pour avoir une valeur fixe. Ces monnaies peuvent ainsi profiter du potentiel de la blockchain sans la volatilité inhérente à de nombreux autres secteurs du marché. Je vais expliquer ici. Vous savez que les membres traditionnels ont souvent tendance à dire que non, si vous investissez dans la crypto-monnaie, votre argent sera volatil parce que cette crypto-monnaie-là, ça baisse, ça monte. Mais heureusement, il y a maintenant les capital coins qui ont été mis en place, qui sont directement indexés au dollar américain. Par exemple, le dollar USDT et un certain de la blockchain Trump. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, a ses 50 000 dollars et que la personne voit que les 50 000 dollars bitcoin, le cours du bitcoin ne fait que baisser, la personne est capable de convertir ses 50 000 dollars en dollars USDT. Et ça reste là, c'est fiché, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Vous savez, tout simplement, que la crypto-monnaie... OK, on progresse. Les stable coins et la défi. Les stable coins, ce sont des monnaies telles que les USDT coins, les USDT ETH, voilà, les USDT. Ce sont des crypto-monnaies qui ne montrent pas, qui ne descendent pas, qui prennent tout simplement leur valeur intacte. C'est ça qu'on entend par les stable coins. Alors, les stable coins et la défi offrent des rendements sûrs. La défi, c'est quoi? La défi, c'est un système décentralisé. OK? Et on va voir ça ensemble avec vous ici. Donc, les stable coins ont également donné naissance au monde en pleine expansion de la finance décentralisée, qu'on appelle la défi. Où les utilisateurs peuvent investir ces actifs en échange d'un rendement annuel moyennant souvent supérieur à 10%. Investir avec une plateforme défi est un excellent moyen de gagner des intérêts sur votre argent tout en réduisant les risques grâce à un système qui élimine le besoin d'intermédiaires comme les bancs ou les courtiers. Ça, les banquiers traditionnels ne vont pas vous le dire. Et c'est ça qui est la vérité. On continue. De nombreuses plateformes de défi comme Yelpub offrent également aux utilisateurs la possibilité d'investir dans d'autres divises comme le Bitcoin et l'Ethereum. Bien qu'elles n'offrent pas la même stabilité que les stable coins, ces crypto-monnaies permettent aux utilisateurs de profiter de la croissance des prix pendant les marchés haussiers. tout en fournissant un revenu en toutes circonstances. Là, vous êtes d'accord avec moi que la crypto-monnaie, en tout cas, c'est un monde ouvert. C'est un monde… C'est-à-dire que si tu as compris la crypto-monnaie, c'est que tu dors dans un émne que Dieu. Voilà. Et c'est ça que certains dirigeants africains ne veulent pas prendre, ne veulent pas faire livrer ce secret-là à leur population parce qu'eux, ils savent que si toute la population a décidé de se lancer dans la crypto-monnaie, il y aura assisté à leur routine. Moi, il y en a 2 000 t-shirts parce que la crypto-monnaie, c'est là où il y a la priorité. OK. Maintenant, les inconvénients de la crypto-monnaie. On va les lire ensemble avec vous. Investir avec des crypto-monnaies n'est cependant pas sans particularité dont les investisseurs devraient être conscients. Avec ce type de comptes et de plateformes, les utilisateurs peuvent parfois n'avoir qu'un accès limité à leurs fonds. Ils ne souhaitent pas payer des frais. Il peut également y avoir des limites à la quantité de fonds disponibles à un instant disponible. Contrairement aux banques traditionnelles, toutes les plateformes crypto ne fournissent pas non plus d'assurance ou de protection des dépôts. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, les liquidités épargnées dans une banque sont généralement protégées jusqu'à un certain niveau de 250 000 dollars aux USA et 100 000 dollars en Europe. En crypto, cependant, le niveau de protection des dépôts dépend de chaque plateforme. Les utilisateurs devront parfois souscrire leur propre police d'assurance individuelle. Tout bien considéré, cependant, il semble clair que les banques traditionnelles ne sont qu'un choix judicieux pour épargner. Les taux d'intérêt ultra bas sont devenus la nouvelle norme dans le domaine et les plateformes de défis offrent une alternative bien plus lucrative. Il s'agit d'un nouveau système bancaire qui demande un temps d'adaptation. Mais à condition de choisir une plateforme fiable, il n'y a aucune raison pour ne pas pouvoir profiter d'excellents rendements tout en minimisant les risques. Voilà. Ça, vous avez vu la différence entre les banques traditionnelles et la crypto-monnaie. On va encore sur un autre actif ici. On va essayer de faire la différence pour qu'on puisse comprendre un peu où est-ce que nous sommes en train de partir avec la crypto-monnaie. Cinq différences entre le bitcoin et un compte bancaire. Quelqu'un est donc un client dans une banque traditionnelle, le cas de la Société Générale ou bien PNB Paribas. Et quelqu'un qui décide, par exemple, de se lancer dans la crypto-monnaie avec un compte bitcoin. Je prends le cas, par exemple, du Salvador, qui, le gouvernement salvadorien, très intelligent qu'ils sont, ils ont légalisé le bitcoin étant monnaie légale dans ce pays. Et aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un portefeuille bitcoin qu'on appelle le chivo. Donc, on prend un cas où tu as un portefeuille chivo et tu as un compte bancaire traditionnel. Quelle est la différence? Et on va découvrir cet élément. Une nouvelle fois, le cours du bitcoin s'est envolé. Mais concrètement, quels sont les bénéfices et l'inconvénient au quotidien? Comparance, c'est qu'ils changent par rapport à un compte bancaire. C'est ça qu'on va faire la comparaison. C'est comme ça qu'on fait la comparaison, on fait les recherches pour que tout le monde puisse comprendre. OK? Parce qu'il ne s'agit pas de mentir des gens. Il ne s'agit pas d'aller faire, d'organiser des séminaires où vous allez vouloir mentir vos populations pour dire que la crypto-monnaie n'est pas meilleure. Non, c'est faux. Il faut ouvrir les yeux que chacun doit tenir la quintessence de ce qui est réellement la crypto-monnaie. Bitcoin est une fois de plus sur le devant de la scène. Toujours pour les mêmes raisons. Son cours a littéralement explosé. Le bitcoin a franchi pour la première fois cette semaine la barre de 50 000 dollars. L'année après année, il soulève les mêmes interrogations. Monnaie ou pas. Boules spéculatives ou non. Le débat semble tourner au rond, sans lever la confusion et éclairer les kingdoms sur l'intérêt de la crypto-monnaie. Or, comme pour toute technologie, sur les usages importants, concrètement, que change bitcoin par rapport à un bancaire classique. Voici les cinq points qui les différencient. Voilà. Ouvrir un compte bancaire traditionnel. Il n'existe pas vraiment de compte bitcoin. Mais on peut s'y mettre de deux façons différentes, sans forcément disposer de 50 000 euros. On peut acheter des façons de bitcoin. C'est-à-dire que pour créer un compte bitcoin, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour mettre dedans. On peut juste acheter des façons, des centimes de bitcoin pour qu'on puisse créer un compte bitcoin. La première est via une société qui gère vos crypto-monnaies pour vous. Il peut s'agir d'un bureau d'échange, Coinbase, Binance, Paymium. Ça peut être Source Wallet. Ça peut être Atomy Wallet. Voilà. Ça peut être blockchain. Ou des crypto-monnaies comme Wirex, Crypto.com. Ce sont ces plateformes-là qui peuvent vous donner ces portefeuilles. Et l'ouverture d'un compte est rapide. Mais il est souvent nécessaire de vérifier son identité. Parce qu'il y a certaines plateformes qui vous demandent de fournir vos pièces d'identité pour savoir quel est le client qui vient ouvrir un compte chez moi. Et généralement, c'est gratuit. Le service est soit gratuit. Donc, l'entreprise perçoit les commissions sur les conversions, soit payant moins de 30 euros par an. Voilà l'avantage de créer un compte bitcoin. L'autre solution considérée comme davantage dans l'esprit bitcoin est de gérer soi-même ses crypto-monnaies. Le but courant est de télécharger une application dédiée mobile ou desktop qui servira le portefeuille monnaie électronique. Par exemple, moi qui vous parle, j'ai plein de portefeuilles bitcoin sur mon téléphone ici. J'en ai plein. J'en ai plein de portefeuilles ici. J'en ai plein. J'ai Atomy Wallet. J'ai Atomy Wallet. J'ai Atomy Wallet. J'ai Truss Wallet. J'ai Blockchain. J'ai Tronlink Pro. Donc, j'ai plein de portefeuilles ici où je garde mes crypto-monnaies. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, on disait ceci. L'autre solution considérée comme davantage dans l'esprit bitcoin est de gérer soi-même ses crypto-monnaies. Le but courant est de télécharger une application dédiée mobile ou desktop qui servira de porte-monnaie électronique qu'on appelle Wallet. Pour stocker, envoyer ou recevoir des bitcoins et parfois d'autres crypto-monnaies. Donc, le processus est gratuit et rapide. Lors de son premier lancement, par exemple, l'application génère une suite de 12 mots qu'il faudra conserver en lieu sûr. Un, le porte-monnaie est alors immédiatement opérationnel. Quiconque possède cette suite de mots est le plein propriétaire et le seul responsable. Des bitcoins qui sont stockés par ce porte-monnaie, on peut également acheter un appareil électronique dédié à cela. On peut acheter une voiture, on peut acheter une femme, c'est-à-dire on peut doter une femme. On peut tout faire avec, avec le bitcoin. On peut tout faire. Vous connaissez PayPal. PayPal accepte le bitcoin. Voilà comme moyen de paiement. On peut tout faire avec le bitcoin, que personne ne puisse vous tromper. Aucune autorité doit passer à la télévision pour mentir à sa population que le bitcoin, on ne peut rien faire avec. On peut tout faire avec le bitcoin. Et je vous donne l'information ici que la banque centrale russe, à l'époque, refusait d'abord les achats en bitcoin. Mais aujourd'hui, ils ont donné le top qu'on reçut pour que les gens puissent faire les achats, certaines transactions en bitcoin. Donc, on peut tout faire avec le bitcoin. On peut acheter une maison. On peut acheter une voiture. On peut acheter tout avec le bitcoin. Maintenant, ici, on vous dit, c'est-ci. Quand vous soulevez votre compte bitcoin, vous avez une suite de 12 mots clés qu'on vous donne. Ça veut dire que c'est vous-même qui êtes le patron de votre propre compte. Aucune personne connaît votre compte. Donc, c'est un système qui est décentralisé, hyper sécurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous perdez votre bitcoin, c'est soit vous-même qui avez donné vos mots de passe aux gens. Vous voyez, vous n'avez pas bien supposé votre truc. Donc, les 12 mots clés, c'est vos clés pour ouvrir, pour avoir accès à votre compte bitcoin. Vous pouvez perdre, par exemple, votre téléphone aujourd'hui. Par exemple, moi, je peux perdre un téléphone aujourd'hui, mais j'ai mes mots clés, mes 12 mots clés que j'ai noté quelque part sur les nuits passés par là. Vous voyez, il suffit que j'achète un autre téléphone, je décharge tout simplement l'application. Là où se trouve le portefeuille, je prends mes 12 mots clés, je mets et j'actualise automatiquement mon argent tombe. C'est ça, en fait, l'avantage. On continue. Si l'on compare à l'ouverture d'un compte bancaire classique, pas toujours rapide et impliquant formulaire des pièces justificatives, l'avantage est donc à bitcoin. Soit la procédure est similaire, surtout si l'on utilise une crypto banque, soit elle est beaucoup plus simple et immédiate. Si l'on gère soi-même ses bitcoins à l'usage, bitcoin s'avère aussi moins coûté, pas ou peu frais récurrents d'étudiant du compte. Donc, vous comprenez tout simplement qu'avec le bitcoin, vous avez la rapidité pour offrir le compte, vous n'avez pas besoin de la papérasse, vous n'avez pas besoin, non, votre adresse de domiciliation, vous vivez où ? Non, votre compte, non, vous venez signer ici. On n'a pas besoin de ça là dans le domaine de la crypto monnaie. Votre compte est décentralisé et c'est ça qu'on appelle par la liberté. Ok, il faut déconstruire la liberté monétaire. Tu es le compte par contre de ton argent. Ce n'est pas toi, tu es en conflit, tu vas te déposer dans une pompe ou toi pour aller retirer ces problèmes. On a vu ça avec la crise qui s'est battue à l'époque où Mugabe était encore président. Voilà, je sais pas si c'est le Botswana, ou bien je sais pas si c'est pas au Botswana. Les Zimbaboyens, voilà, les Zimbaboyens étaient dans l'incapacité à aller retirer leur argent dans la banque. Tu vois quelqu'un qui veut par exemple récupérer 1 million, mais la banque nous dit que non, vu la crise, on donne 1 million par semaine, on donne seulement 50 % par semaine. Dans ton propre argent, on commence à te manipuler, mais avec la crypto monnaie, c'est pas ça. C'est ton argent, puis c'est tout là dedans, c'est toi que ton propre neuf, c'est ton fric et ça passe comme ça. Maintenant, on va parler des paiements et viréments. Plusieurs dizaines de milliers de commerçants dans le monde acceptent les paiements en Bitcoin. Je dis et je le répète, paiements et viréments. Si vous, dans votre pays, vos dirigeants ne vous ont jamais parlé de la crypto monnaie comme c'est que j'entends de faire, informez-vous ici, sortez de l'innomence. Généralement, c'est en Afrique où certaines personnes ne sont pas encore connues de la crypto monnaie, puisque les banques traditionnelles ont peur de la crypto monnaie. Depuis que le président Bukele a décidé que le Bitcoin soit utilisé comme monnaie légale dans son pays, le FMI est en colère. Vous savez pourquoi ? Parce que quand vous avez la crypto monnaie, vous êtes indépendant. Vous n'aurez plus besoin d'aller contacter des bêtes, 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 des FMI qui font qu'à prouver les pays, les pays envoient des développements. Est-ce que vous voyez ? Donc, on parle des paiements et viréments. Plusieurs dizaines et milliers de commerçants dans le monde acceptent les paiements en Bitcoin. Au moment de l'achat, le marchand va présenter une facture affichant un QR code qu'il suffira de scanner avec son porte-monnaie Bitcoin. L'appli va automatiquement renseigner l'adresse de destination ou le montant. Il suffira de confirmer le payement d'un clic. Payer par Bitcoin est donc au moins aussi facile qu'avec une carte bancaire, mais n'est toutefois pas aussi efficace. Selon l'encombrement du réseau Bitcoin et le nombre de validations que requiert le marchand de 1 à 6, une transaction peut prendre un temps très variable de quelques dizaines de secondes à quelques minutes, voire beaucoup plus. En outre, les frais associés à chaque transaction payée par l'utilisateur sont en général faibles. Tu vois, quand tu fais des transactions que tu veux acheter en Bitcoin, les frais sont minimes. En outre, les frais associés à chaque transaction payée par l'utilisateur sont en général faibles. En général, 1 ou 2 dollars seulement, mais en pratique, imprévisible. Ils sont actuellement 2 à 3 fois plus élevés qu'en 2020. Non, parce que cet article-là a été en début de fait, mais nous, ils sont en 2022. Sans compter que la volatilité du Bitcoin peut aussi faire évoluer le prix d'achat effectué. Au total, pour le consommateur, l'avantage est encore clair pour carte bancaire rapide, fiable et sans risque. Parce qu'avec la carte bancaire, l'argent est stocké là-dedans, quand tu fais ton achat, etc. Et tout, c'est un peu rapide. OK ? Mais, ce que vous allez comprendre, c'est que, avec la crypto-monnaie, c'est autre chose. Donc, les choses pourraient une fois changer avec le Bitcoin. Voilà. Lifetime, un protocole complètement développé depuis plusieurs années, bien encore plus répandu. Il permet les transactions Bitcoin instantanées avec les frais négligeables, y compris pour les paiements de montants très faibles. Et oui, ça, tout le monde le sait. Alors, je voulais continuer, mais je crois que mon ordinateur me signale que je suis déjà à bout des minutes. Mais, je vais ici ajouter quelque chose, crypto-monnaie versus monnaie digitale et banque centrale. Vous savez qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie est venue ouvrir les yeux aux banques centrales. Par exemple, la banque centrale européenne qui veut mettre en place sa propre monnaie digitale. Donc, pour essayer un peu de contrecarrer la crypto-monnaie, malheureusement, ils ne pourront pas atteindre la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie, aujourd'hui, a une forte communauté qui l'utilise. Mais non, nous allons essayer un peu de regarder cette partie-là, comment ça va se passer. Et donc, c'est cet avocate qui va nous expliquer un peu comment ça se passe ici. Si les crypto-monnaies du type Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin se sont développées au cours des dernières années, l'année 2020 a vu apparaître de nouvelles monnaies digitales actuellement testées par certaines banques centrales. C'est ainsi que la Chine testent depuis juillet 2020 sa monnaie digitale de banques centrales dans quatre villes, Tchenzhen, etc., etc. Côté européenne, certaines banques centrales nationales dont la Suède a déjà lancé leur propre projet pilote de monnaie digitale de banques centrales. Bon, voilà. Donc, je vais m'arrêter par ici. Vous-même, vous pouvez aller faire vos propres recherches aussi pour approfondir cela. Mais sinon, en conclusion, rétenez tout simplement que la crypto-monnaie est venue nous sauver. La crypto-monnaie, aujourd'hui, c'est un passeport vers la liberté financière. Maintenant, à tous les Africains qui se lancent dans les business d'investissement, je ne sais pas comment, attention, attention. Si un business ne vous a pas, si l'entreprise même ne vous a pas donné l'autorisation d'ouvrir les bureaux dans vos pays, ne le faites pas. Voilà. Sinon, vous serez, vous allez rencontrer l'État en face de vous. Parce qu'un pays sérieux ne peut jamais accepter qu'une entreprise, surtout de survoi une entreprise d'investissement, où on parle d'argent, puisse venir s'implanter sur son territoire sans les autorisations. Ce n'est qu'un normal que vous voyez parfois certains pays vous accusent d'excupéries, d'arnateurs, etc., d'épondis, machin. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas présenté votre activité auprès de l'État. Et vous savez, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale, nous avons la COSIMA, qui est la Commission de surveillance des marchés financiers de l'Afrique centrale, vous voyez, qui est un peu regardant là-dedans. Et puis, au niveau de mon pays aussi, nous avons les régulateurs, la Direction générale financière nationale, qui est regardant là-dedans aussi. Donc, évitez d'ouvrir les bureaux des plateformes que vous développez dans vos propres pays, sans passer par le gouvernement. Il faut une autorisation. D'accord ? Sinon, un business en ligne fonctionne sur Internet. Donc, la crypto-monnaie n'a rien à voir avec des entreprises d'investissement. Parce que la crypto-monnaie, elle est neutre. Une entreprise d'investissement peut fermer, mais la crypto-monnaie reste. C'est comme une personne qui décide de créer une entreprise d'investissement en fonds CEPA. Tu vois ? Mais si l'entreprise a exploité les gens, on ne dira pas que le fonds CEPA est mauvais. Non, le fonds CEPA reste neutre. Non, c'est pour vous dire que la crypto-monnaie est une monnaie comme toute monnaie. Mais ce qui est intéressant avec la crypto-monnaie, c'est que la crypto-monnaie prend plus la valeur par rapport à la monnaie fiat. Et puis, la crypto-monnaie, les transactions sont rapides. C'est un système décentralisé. Ton argent se trouve dans ton portefeuille. C'est toi qui es le maître de ton argent. Quand tu te prends, pourquoi c'est la vérité ? Est-ce que tu as compris ? Va faire tes propres recherches et tu me donneras raison un jour. Le leader MDEF depuis la République du Congo, c'était tout simplement de te parler un peu de la crypto-monnaie. On est en large. Et puis, tu le sais qu'au niveau, dans le monde entier, le Nigeria aujourd'hui, qui a lancé sa propre crypto-monnaie électronique, qu'on appelle l'INIRA, pour venir contrer la crypto-monnaie, parce que le Nigeria fait partie des premiers pays au monde entier où il y a plus d'utilisateurs de la crypto-monnaie. Et puis, à Dubaï également. Dubaï veut se faire une ville tokenisée, une ville où la crypto-monnaie est utilisée. Avant, à Dubaï, tu peux acheter des voitures en crypto-monnaie. En Angleterre, pareil, il y a des boutiques, des magasins qui acceptent la crypto-monnaie. En Suisse, on paie des impôts en crypto-monnaie. On souhaite, là-bas, c'est la même chose. En tout cas, la crypto-monnaie s'est explosée. C'est parce que les banquiers traditionnels ne vous disent pas la vérité. Parce qu'ils savent que si on laissait les gens communiquer sur la crypto-monnaie, les banques n'auront plus de clients. Et c'est ça qui est la vérité. J'en ai terminé la suite au prochain numéro. N'oubliez pas de vous lancer dans ce projet-là. C'est Shinsu ou rien. On achète la crypto-monnaie Shinsu. J'ai dessiné le lien en dessous de la vidéo. Le lien, le lien, le lien du logo, tout ce que je vous dirai. Ça va aller. Je souhaite avec vous. Et surtout, évitez de provoquer vos autorités. Évitez d'aller créer des bureaux, des entreprises qui ne vous ont pas donné des autorisations. Avant d'installer un bureau d'une entreprise dans votre pays, il faudrait aller rencontrer vos autorités. Soyez en conformité avec la loi de votre pays. Sinon, un business en ligne se développe sur Internet. Tu peux rester au Kogo Brazavi qui développe un business au Canada tranquillement, 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 venu, connu, grâce à la publicité de Facebook. Tu as compris ça ? Oui, c'est intelligent. Ça va aller. On en somme. Et le coup du chapeau à tous les africains qui ont choisi la crypto-monnaie. Merci.